La plupart des gens ont envie de réussir. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous le mot réussir. Comment se fait-il que peu de gens réussissent vraiment à vivre leur style de vie ? Chacun a son style de vie. Pour certains, la réussite c'est ne pas travailler et s'occuper de ses enfants. Et pour d'autres, c'est travailler fortement et gagner plus d'argent. Pour d'autres, c'est la santé. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous la réussite. Mais comment se fait-il que peu de gens atteignent ce, entre guillemets, ce niveau de réussite ? Une principale réponse, une réponse qui est forte, c'est que la réponse réside, écoutez-moi bien, dans les normes des gens. Dans les standards. Tout dépend de vos standards. Quelles sont vos normes ? Quels sont vos standards ? Voilà la vraie réponse. Quand tes standards sont très élevés, tu vas continuer de t'entraîner. Si tes standards sont faibles, tu vas cesser de t'entraîner. Tu vas cesser d'investir dans tes connaissances, dans ta formation, d'aller chercher des vidéos, pour te former, des programmes en ligne, des événements, rejoindre des groupes. Tu vas cesser de former ton mental et de te préparer, tu vas arrêter de le faire. La seule chose, écoutez-moi bien, la seule chose qui va changer votre vie, et qui va changer votre vie, votre couple, votre entreprise, et vos relations aussi, ça va être très important, vos relations, c'est ce que vous devez, et comprendre le plus important dans cette émission, c'est que vous devez élever vos standards, élever vos attentes. Un exemple, j'aime la natation. Je fais de la natation, je voudrais participer à cette compétition, mais mon standard, moi, c'est juste de participer. Il y en a certains qui disent, mais l'essentiel, c'est de participer. D'ailleurs, ça n'a jamais été Albert de Coubertin qui a dit ça, d'ailleurs, à l'époque, un prêtre en France, mais ça, c'est une contre-vérité, étudier votre histoire. Mais il y en a certains qui vont dire, mon standard, c'est juste de participer. Et d'autres qui vont dire, non, 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 mon standard, c'est d'avoir la première place. On ne s'est pas compris, là. Certains qui vont dire, je crée une activité pour juste complémenter un peu mon salaire. Et d'autres qui vont dire, dans dix ans, je serai la référence dans mon domaine et je vais aider des millions de personnes. Vous comprenez, vos standards, c'est ça. La vraie réponse, c'est ça. Et ensuite, on découle tous les processus de développement du leadership personnel ou professionnel. Mais ce sont les standards. Si vous vous entourez de gens qui vous élèvent, qui vous apportent des connaissances, qui vous enrichissent, qui vont vous aider à apprendre de vos erreurs, là, c'est ce que j'appelle élever ses normes, élever ses standards dans son entourage. Et ça, c'est essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada